... Des enchantements au lendemain de la manifestation des sidérurgistes à Paris, les Lorrains estiment que le gouvernement ne reviendra pas sur le plan acier. La crise dans l'industrie automobile, les ventes françaises ont baissé de 14,5% le mois dernier. Ce sera l'enquête de ce journal. Plusieurs millions de lettres en souffrance, les PTT sont malades de leur réorganisation. Pour la première fois, les autorités camerounaises mettent en cause l'ancien président Aïdjo dans le coup d'état avorté du 6 avril dernier. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Il faut ajouter un cinquième titre à ce sommaire. Il faisait beau, très beau aujourd'hui en France. Il flottait même sur Paris une douce odeur d'huile solaire. L'été montrait le bout de son nez comme a pu le noter Brigitte Simonetta. On n'ose à peine y croire. Un 19 degrés, ça vous change une capitale. Ça vous donne des ailes. Ça vous donne envie de vous jeter à l'eau. Enfin, presque, ce qui ose, ça vous pousse à croquer la vie à pleines dents. Sans pudeur. Sans se poser de questions. En prenant tout son temps. Et surtout, surtout, un 19 degrés, ça vous rend amoureux. Un 19 degrés à Paris, c'est gai. Un 19 degrés au sud, à Cannes, ça n'a rien d'extraordinaire. C'est le quotidien, l'habitude. Comme faire son marché. En fait, ça vous oblige presque à aller à la plage. Alors, le printemps, c'est pour la ville. Après la manifestation des sidérurgistes hier dans les rues de Paris, le temps est maintenant à la réflexion et au bilan. Chacun s'accorde d'ailleurs à souligner le calme et la dignité des manifestants qui ont défilé hier. C'est ce que fait le ministère de l'Intérieur dans un communiqué, tout comme d'ailleurs la presse de ce samedi. On commente aussi abondamment la présence de Georges Marchais dans ce défilé. Après André Bergeron qui dénonçait dès hier soir l'attitude du numéro 1 du Parti communiste, c'est aujourd'hui Marcel Debarge, secrétaire national du PS, qui accuse M. Marchais de jouer les chasseurs de primes politiques. M. Debarge rappelle par ailleurs qu'un parti au pouvoir, il pense au Parti communiste, ne peut avoir deux attitudes, l'une dans la salle du Conseil des ministres et l'autre dans la rue. Pendant ce temps-là, en Lorraine, notre envoyé spécial a assisté au retour des manifestants dont beaucoup lui ont semblé sans illusion malgré le succès du défilé. Le reportage de Henri-Eli à Metz. Un café parmi tant d'autres, aux abords des aciéries de Sassilor, sur les communes de Rombard et d'Amneville. Des sidérurgistes qui ont défilé hier. Aujourd'hui se retrouvent autour d'une table, déçus et amers, par l'attitude du gouvernement, des syndicats, du déroulement de la manifestation. En tant que sidérurgiste, pour moi c'était une grande manifestation. Quel est votre sentiment ? Le sentiment c'est que les Lorrains sont toujours debout et je pense qu'on sera encore là longtemps. Ce qu'on peut regretter, c'est de la récupération qui a pu se faire et qui se fait sur le plan politique, notamment au niveau du Parti communiste. Mais en tant que sidérurgiste, nous sommes satisfaits de la mobilisation qui a eu lieu. Je déplore qu'il y a eu quelques accidents. Quel sont les accidents ? Il y a certains délégués, je ne sais pas lesquels, on peut frictionner des élus qui venus des communes manifester aussi. Nous nous sommes fait mettre dehors par les syndicats CGT et CFDT. Tout simplement ce qui s'est passé, la manifestation hier, nous avons été trahis. Ils nous ont organisé une vaste mascarade, une mise en scène. Ils nous ont canalisé dans les rues de Paris. Nous ce que nous demandons, c'est que ce gouvernement, et notamment M. Fabius, au lieu de traiter sur des dossiers, au lieu de s'enfermer dans des documents, au lieu de venir discuter à Metz de la suite de la sidérurgie, qui vienne discuter avec nous sur le tas. Nous l'avons invité, on l'attend. Personnellement, je suis prêt, par mes actions, je suis déterminé à faire quelque chose. Même si au bout, il y a la prison. Et croyez-moi, je ne suis pas le seul. Parce qu'on ne vous éleve pas de la bouche, j'ai une femme, j'ai deux gosses, je pose à mes enfants. Que ceux qui prennent ces décisions-là, pose à leurs enfants aussi. Déçus et amers, ils le sont donc. Mais toujours aussi déterminés d'aller selon eux jusqu'au bout, seuls et par la violence il le fallait, et sans l'aide des syndicats. Oui, et Simone Veil est venue hier soir à la rescousse de François Mitterrand à propos de ce plan acier. Invité de FR3, la tête de liste de l'opposition aux élections européennes, a considéré que le chef de l'État n'avait pas le choix, car les mesures prises concernant l'acier s'inscrivent dans la politique communautaire. Mme Veil a par ailleurs rendu hommage à un certain réalisme du gouvernement. La 205 Peugeot et la Renault R11, en vedette sur le marché français, elles ont détrôné la star incontestée de ces dernières années, la Renault 5, en ce début 1984. Une année qui s'annonce pourtant difficile, je vous le disais hier soir déjà, difficile pour les constructeurs français qui ont enregistré une baisse de 14,5% de leur vente au mois de mars, comparée à l'année 1983. Avec Patrick Ester et Isabelle Béchelère, les raisons de ces difficultés. 1984 a mal commencé pour le marché français de la voiture neuve. Le mois dernier, les immatriculations ont chuté de 14,5% par rapport à mars 1983. Cette récession frappe aussi bien les modèles étrangers que les modèles des fabricants français. Depuis deux ans, nous avons connu un marché automobile soutenu, très soutenu. Depuis 82, nous avons eu deux années record. Les derniers mois de 83 ont été très forts. Donc tout naturellement, après une période de hausse, il y a un certain retrait. Globalement, toutes les marques françaises sont touchées par la récession. Mais Citroën, Peugeot, Talbot et Renault ne réagissent pas de la même manière. Par exemple, cette publicité publiée par la régie nous rappelle qu'en 83, 4 de ces modèles se partageaient les 4 premières places. La R5 avec 10% du marché, la R9 avec 6,9%, La R11 avec 6,3% Et enfin, la R18 avec 5,3%. Mais en mars de cette année, les choses sont bien différentes. La R11 a pris la tête avec 9,3% du marché devant la Peugeot 205, une véritable petite bombe commerciale qui recueille déjà 8,8% des ventes. Elle détrône la R5 qui perd ainsi sa place de tête. Pourtant, après des résultats très mauvais en janvier et février, Renault semble remonter la pente. Cela est dû évidemment à deux facteurs. Au lancement de la Renault 25 qui, dès son premier mois, a été placée à la tête du marché français de sa catégorie et aussi à l'excellent score de la Renault 11 qui est la voiture la plus vendue en mars. A la place, je le regrette un peu, de la Renault 5. La Renault 5 est bel et bien distancée par la 205, la dernière née de Peugeot qui se taille la part du lion. Mais cette belle percée n'empêche pas son constructeur d'accuser une perte de vente de 13,7%. Le marché est en baisse d'environ 14%. Donc notre part du marché est en fait en léger hausse en mars. Il faut aussi dire que la 205 n'a pas réalisé sa pleine potentielle parce que nous avons une liste d'attente assez sympathique mais assez grande que nous n'arrivons pas à satisfaire. Donc le potentiel Peugeot est bien au-delà de ce qu'on a vu. Et ce qu'on peut dire c'est que pour les trois premiers mois de l'année, les ventes Peugeot sont malgré tout en hausse de 5% dans un marché en forte baisse. Chez Talbot, les choses vont franchement mal avec 54% de mes ventes par rapport à 1983. Décidément, les clients n'ont pas oublié les problèmes qu'a connus l'entreprise. Reste Citroën, sa BX s'installe bien sur le marché mais n'a pas empêché les immatriculations de Citroën de baisser de 21%. Nous avons nous particulièrement chuté au mois de mars mais je vous garantis que le mois d'avril ne sera pas du tout comme le mois de mars et je vous garantis que visa diesel, BX, la BX va très très bien actuellement en particulier avec la diesel mais même les modèles essence vont très très bien. Je crois que tout cela va faire que Citroën ne restera pas du tout là où il est au mois de mars. Partout bien sûr, on compte sur la reprise, le seul moyen de sauvegarder les emplois. L'actualité politique était marquée aujourd'hui par la Conférence nationale des jeunesses socialistes thème unique des discussions, la liberté et les libertés. Invité de cette première journée, le garde des Sceaux, M. Robert Badinter dont l'intervention a pris un tour très politique. Robert Badinter a notamment lancé un appel à la mobilisation en soulignant que le succès de la gauche ne peut s'envisager que sur le long terme. Le reportage de Dominique Lory. Indiscutablement, cette première journée de la deuxième conférence des jeunesses socialistes a été marquée par l'intervention du ministre de la Justice. Robert Badinter a dénoncé devant les 300 délégués ce qu'il appelle la formidable opération à laquelle s'est livrée la droite sur le thème des libertés. Puis le ministre a manifesté son inquiétude devant un certain climat qui a tendance à se développer à gauche. Parfois, il me semble que dans le sein de la gauche que dans l'âme de certains il y a comme une forme d'incertitude ou de doute ou de démobilisation. J'avoue que je ne peux pas le comprendre. On a trop depuis le début le sentiment que la gauche accepte parfois de considérer qu'elle est là pour une sorte je déteste le terme d'expérience. On parle toujours d'expérience socialiste. Il ne s'agit pas d'expérience. Il s'agit d'une entreprise qui ne prend son sens que par la durée et la continuité. à entendre certains j'ai l'impression que nous sommes là uniquement pour réaliser comme une sorte de performance le catalogue entier dans le minimum de temps comme si la gauche était au pouvoir pour faire sa copie et puis la tendre à la droite et s'en aller dans le coin pour attendre le jugement de l'histoire. Mais qu'est-ce que c'est que cette conception des choses ? La marche de la gauche dans l'histoire ça ne peut pas être une partie campagne. Voyons. Autre thème de cette journée le dossier scolaire. Alain Barraud secrétaire national a mis l'accent sur l'importance de la laïcité en appelant les jeunes socialistes à participer aux prochaines manifestations laïques du 25 avril. Et il a repris à son compte le slogan du CNAL l'école de la liberté c'est l'école publique. Et aujourd'hui 25 000 personnes ont manifesté en faveur de l'enseignement public. Cela se passait tout à l'heure à Quimper pour la première manifestation régionale du comité national d'action laïque. L'ensemble des partis de gauche de même que plusieurs organisations syndicales avaient appelé à cette manifestation de nombreuses banderoles demandaient le retrait du projet Savary et un débat démocratique au Parlement. Pour Jean Andrieux le président du CNAL qui menait le cortège aucun pouvoir n'avance longtemps avec des idées qui reculent et toujours pour M. Andrieux l'heure est désormais à la décision politique et au choix essentiel. Fin de citation. Un huitième membre présumé du GAL le groupe antiterroriste de Libération a été arrêté il s'agit là encore d'un truant bordelais interpellé alors qu'il circulait à bord d'une voiture munie de fausses plaques. Sept autres personnes avaient été arrêtées à Bayonne et à Bordeaux confirmant donc l'idée selon laquelle le milieu bordelais exécute des contrats pour les responsables du GAL notre envoyé spécial au Pays Basque français Dominique Thiers a rencontré l'un des chefs historiques de l'ETA le mouvement indépendantiste basque espagnol dont les membres réfugiés en France sont traqués par le GAL il lui a expliqué ce qu'il pensait de ces arrestations. Dans son jardin un homme Juan José Etchabe il est réfugié en France depuis de nombreuses années c'est un chef historique d'ETA militaire en juillet 78 lui et sa femme sont victimes d'un attentat sur le territoire français sa femme meurt lui prend 17 balles dans le ventre le visage et les bras il s'en sort par miracle depuis Etchabe a mené son enquête personnelle les auteurs de l'attentat étaient à l'époque déjà des truands qui agissaient sous le nom des bataillons basques espagnols Mon attentat il a révéndiqué le bataillon basque espagnol et notre attentat le guerrillero de Cristo Roy dans chaque affaire c'était le milieu français avait que diriger pour la police espagnole pour la police parallèle espagnole Le milieu était toujours présent toujours présent alors ça soit le guerrillero de Cristo Roy ou le le bataillon basque espagnol ou légal c'est toujours la même chose sont des professionnels de tout le monde avec les gens qui ont les payés Et ça coûte très cher ? Je suis convaincu que oui C'est de l'ordre de combien ? Bon moi j'ai entendu parler de 20 millions de francs pour chaque personne L'ancien franc On sait plus ou moins que l'homme qui est derrière tous qui contratent les gens c'est encore un homme de milieu français qui correspond au nom de Gilbert Perret Lui je crois qu'il fait ce boulot ce travail parce que la police espagnole il le couvre sous affaires drôle qu'il y a un peu à voir en Espagne L'OTA militaire a revendiqué ce matin la responsabilité des attentats qui ont fait 3 morts hier à Pamplune un officier en retraite et 2 policiers Un avion de ligne soviétique a été pris en flagrant délit alors qu'il survolait des installations militaires à Toulon il s'agit d'un tupolev de la compagnie Aeroflot qui effectuait la liaison Budapest-Marseille malgré plusieurs injonctions du contrôle aérien l'appareil soviétique s'est dérouté pour passer dans une zone interdite au dessus de la rate de Toulon à l'endroit précis où sont implantées certaines installations secrètes de la marine nationale un genre d'incident qui est selon les spécialistes assez fréquent on ignore si les autorités françaises ont pu faire procéder à un contrôle de l'appareil lorsqu'il s'est posé sur l'aéroport de Marseille-Marignane une enquête a été ouverte par la préfecture maritime de Toulon Vous avez peut-être remarqué ces dernières semaines que certaines lettres arrivaient avec du retard beaucoup de retard parfois c'est que les PTT ont bien des problèmes aujourd'hui et selon notre confrère Le Point qui publie dans son prochain numéro un rapport confidentiel destiné au ministre des PTT la détérioration du service postal n'a cessé de s'accentuer ces derniers mois à l'origine il y a la réorganisation et la décentralisation des services postaux qui ont entraîné des mouvements de grèves perlées aujourd'hui 20 millions de lettres seraient en souffrance l'un des centres les plus touchés se trouve à Caen la ville de M. Mexando le ministre des PTT Christian-Marie Monod le ministre des Postes n'était pas au rendez-vous des grévistes du tripostal de Caen M. Mexando élu du Calvados connaît dans sa circonscription une nouvelle grève très dure à l'origine de ce conflit le transfert de 16 emplois nous remplacait mais le conflit s'est durci après le limogé du chef de centre depuis le courrier Saint-Moncelle d'où la colère des petits patrons vous êtes postier vous êtes fonctionnaire avec un salaire qui vous tombe pour nous une faillite c'est grave c'est grave une faillite on a la garantie de l'emploi on a tout ça c'est sûr mais une faillite vous savez pas ce que ça peut être une faillite nous sommes tout à fait conscients que le blocage du courrier qui est actuellement dans le centre nuit vraiment aux usagers et c'est l'ensemble vraiment conscient et c'est pour ça que nous à la CGT nous avons prôné une action sur la base de une heure par jour par vacation pour permettre au courrier de rentrer dans le centre et pouvoir l'acheminer donc avec un certain retard pour manifester vraiment notre désaccord contre le plan d'Osset et pour réclamer aussi la réintégration du chef de centre et le maintien des 16 unités qu'on veut supprimer Dialogue de sourds c'est vrai que les postiers sont les fonctionnaires les plus mal lotis ils ne sont pas hostiles à cette réorganisation prévue par Jacques Dosset le directeur des postes si celle-ci est négociée et si aucun emploi n'est supprimé le souci de la direction des postes de son côté c'est de rendre la poste compétitive et surtout plus économe pour l'heure les petites entreprises sont inquiètes car la poste comme pour celle-ci constitue le cordon ombilical entre fournisseurs et clients écoutez le constat de ce chef d'entreprise nous expédions nous expédions normalement 8 à 900 commandes par semaine aucune ne nous est parvenu depuis 8 jours deuxième conséquence la concurrence est en train de prendre notre place n'ayant plus rien à expédier notre service d'expédition qui représente 10 personnes sera bientôt mis au chômage technique et enfin notre trésorerie est complètement à plat nous sommes habituellement payés par chèque par viande en postale par traite acceptée et actuellement nous n'avons absolument rien reçu depuis 8 jours si la grève se poursuit si aucun compromis n'intervient d'ici à lundi certains chefs d'entreprise sont prêts à réagir contre cette grève mais le ministère devrait annoncer des mesures dès la semaine prochaine oui j'ajoute que le CIDUNATI et le SNPMI de Gérard Deuil menacent d'organiser un commando pour expulser les grévistes du centre de tri de Caen si le problème n'a pas été réglé justement lundi matin les télévisions pirates n'ont pas tenu les promesses qu'elles avaient faites à leurs téléspectateurs en puissance il était presque impossible hier soir de capter les émissions d'Antenne 1 Canal 24 et Time mais ce n'est paraît-il que partie remise elles essaieront à nouveau le week-end prochain pour la première fois depuis la tentative du coup d'état du 6 avril les autorités camerounaises mettent en cause l'ancien président Aïdjo notre envoyé spécial Hervé Brozini est à Yaoundé il vient de nous appeler au téléphone je vous propose de l'écouter c'est l'ancien président pour financer la tentative de coup d'état cette attaque qui fait suite à plusieurs enquêtes des autorités sur les comptes en banque de ces financiers risque d'aggraver la tension qui existe ici entre population du sud et du nord Cameroun mais à Yaoundé la journée a surtout été placée sous le signe du recueillement vers 15 heures dans un petit cimetière de la ville monsieur Chidiac un commerçant français tué pendant le putsch était inhumé à la même heure Yannick Noah était venu porter le cercueil de son grand-père avec toute sa famille la cérémonie était particulièrement émouvante Afrique toujours avec un sondage très intéressant et assez surprenant dans le journal du dimanche qui sort demain 52% des personnes interrogées estiment que les explications données par Charles Hernu à propos de la mort des 9 soldats français tués au Tchad ces explications sont peu ou pas du tout convaincantes 22% seulement et apportent du crédit et puis pour une majorité des personnes interrogées 61% 61% le comportement du frère de l'un des tués qui avait essayé d'écraser le ministre lors des obsèques ce comportement est tout à fait ou assez compréhensible il est excusable pour 73% d'entre eux enfin 58% des personnes interrogées sont en faveur d'un retrait des troupes françaises du Tchad François Mitterrand se rendra à Moscou bien avant la fin de l'année c'est du moins ce que prétend le vice-ministre soviétique des affaires étrangères monsieur Kornienko il n'y a pas de confirmation officielle à Paris mais vous vous souvenez certainement que François Mitterrand avait évoqué un tel voyage lors de sa tournée américaine les explications de Georges Bortoli c'est au moment précis où François Mitterrand arrivait à Washington le mois dernier qu'on a commencé à entendre parler d'un autre voyage un voyage à Moscou et monsieur Mitterrand lui-même dans une conférence de presse qu'il tenait au deuxième jour de sa visite évoquait cette possibilité non plus quant au voyage dont vous me parlez je vous répondrai simplement il est probable visiblement messieurs Mitterrand et Reagan ont été d'accord sur la nécessité de reprendre des relations plus normales avec l'URSS ce qui ne veut pas dire que François Mitterrand veuille jouer les intermédiaires entre soviétiques et américains s'il va à Moscou il y parlera au nom de la France seule mais il y a actuellement une analyse commune à tous les responsables occidentaux c'est que l'Ouest ayant tenu bon dans l'affaire des euromissiles il peut maintenant reprendre le dialogue dans une position plus forte de leur côté les soviétiques sont toujours preneurs de conversations mais des conversations avec qui ? pas avec monsieur Reagan car ce serait pense-t-il lui faire en période électorale un cadeau et les soviétiques ne font jamais de cadeau à monsieur Reagan qu'il juge le plus mauvais président américain possible alors quand Moscou n'arrive pas à parler avec Washington et bien Moscou parle avec les européens c'est une tradition et paradoxalement c'est Paris qui est actuellement le mieux placé pour cela paradoxalement parce que c'est tout de même Paris qui a tenu un langage particulièrement ferme sur les euromissiles parce que c'est Paris qui a expulsé 43 diplomates soviétiques etc mais si monsieur Mitterrand est le premier homme d'état occidental à rencontrer monsieur Tchernienko ça ne serait tout à fait pas tout à fait une surprise tout de même parce qu'il y a eu de part et d'autre des signaux comme on dit de bonne volonté depuis quelques temps reste à attendre que ce voyage qui n'est encore qu'en pointillé ait une confirmation officielle et une date officielle oui quand une éventuelle date pour ce voyage on évoque le mois de juin mais là encore il n'y a de confirmation ni à Moscou ni à Paris la jeune athlète sud-africaine qui vient de prendre la nationalité britannique Zola Budd nous vous l'avons présenté hier soir Zola Budd courait aujourd'hui en Angleterre et l'a prouvé qu'il faudrait compter avec elle aux Jeux Olympiques si elle peut y participer Henri Bodiguel est britannique et non plus sud-africaine depuis 10 jours seulement prenait cet après-midi le départ d'un 3000 mètres à l'occasion d'une réunion organisée près de Londres ambition avouée de Zola Budd essayait de battre le record du monde de la distance la jeune Anglaise va l'emporter mais il n'y aura pas de record seulement un temps de 9 minutes 2 secondes et 3 dixièmes un temps dont elle sera d'ailleurs satisfaite puisqu'il est inférieur au minimum olympique on notera également que Zola Budd a renoncé à courir pieds nus une particularité qui l'avait rendu au moins aussi célèbre que ses performances une chose est sûre en tout cas Zola Budd est actuellement en forme et il est probable qu'elle tentera prochainement une performance de premier plan sa participation deviendrait alors nécessaire pour le succès de l'équipe britannique aux Jeux Olympiques la finale du tournoi de Nice opposera demain après-midi l'équatorien Gomez vainqueur aujourd'hui du suédois Nyström à un autre suédois Sundström celui-ci qui est vainqueur de l'argentin Argelio enfin les tiercés du week-end avec d'abord les résultats de Vincennes il fallait jouer le 18 le 10 et le 11 rapport dans l'ordre pour 5 francs 2602 francs 50 et dans un ordre différent 520 francs et 50 centimes le second tiercé secourera demain à Longchamp les pronostics de Pierrette Bresse dimanche c'est le créateur du tiercé l'inventeur du tiercé André Carus qui sera l'honneur puisque le tiercé secoura dans le prix André Carus alors il s'agit d'une course à handicap longue de 1950 mètres dont l'arrivée se fera au deuxième poteau c'est à dire que la ligne d'arrivée sera très très longue pour les chevaux ces chevaux composent d'un lot de très bonne qualité il s'agit de chevaux et de juments âgés de 4 ans et au-dessus nous allons retrouver d'arrivée bout de boule et son chevalade dans le ski mais cette fois-ci avec 58 kilos de handicap leur tâche n'est pas facile avec le poids qu'il a effectivement ça relève du miracle de gagner mais prendre une place c'est très possible vous savez un tiercé c'est toujours la chance et le hasard quand même vu le nombre de partants en plus là il y aura beaucoup plus de partants je pense le cheval a très bien récupéré de sa course il est en pleine forme il est vraiment il a l'expression consacrée c'est la queue sur le dos il fait des sauts de moutons tout le temps et vraiment il est capable de regagner la dernière fois vous avez eu les jockeys par surprise mais cette fois-ci ils vont vous regarder ils vont vous surveiller dans le peloton je pense pas je crois que une fois que les boîtes sont ouvertes chacun s'occupe de son cheval et ça m'étonnerait qu'ils me tiennent au chaud c'est à dire qu'ils me mettent dans la boîte volontairement et sciemment c'est les règles du jeu ils vont pas faire une différence entre moi et un autre jockey mais c'est ce qui m'amuse sinon je pense ça m'amuserait pas ils vont monter avec eux s'ils me laissaient gagner alors quel sera votre pronostic pour ce tiercé de dimanche alors pour ce tiercé j'ai placé en numéro 1 Bragalia ensuite en numéro 2 Black North en numéro 3 Campera et en numéro 4 Abdonski quant à moi je ferai tout de même confiance à Abdonski qui sera mon favori je pense qu'avec un peu de chance il peut encore gagner je lui oppose Bragalia le numéro 9 Caligo le numéro 10 Sunday April le numéro 14 Portfranc le numéro 5 Octavio le numéro 4 Duc Dubourg le numéro 7 et Light Explorer le numéro 18 Avant de voir avec Brigitte Simonetta si le temps sera toujours aussi clément demain une histoire un peu loufoque que nous raconte Marcel Trilla il y a question d'une soucoupe volante en contreplaqué qui n'a jamais volé et qui n'a pas bien flotté non plus Au départ ce devait être une soucoupe volante mais ça n'a pas voulu voler alors c'est devenu une soucoupe flottante mais ça n'a pas très bien flotté non plus Jean-Claude Ladra n'avait pourtant rien négligé installé dans la cour de la ferme familiale de Germeniac près de Cognac il avait consacré des années à la fabrication de son vaisseau spatio-temporel en contreplaqué marin il l'avait baptisé l'Adritan 1er et sous le regard intéressé des canards de la basse cour animaux eux aussi hésitants entre le vol et la nage il était fin près dès 1980 il ne restait plus qu'à mettre le cap sur le triangle des Bermudes dont Jean-Claude voulait percer le terrible secret attention ceci n'est pas un moteur le vaisseau était censé se déplacer dans l'atmosphère mue uniquement par la pensée télépathique de son pilote un projet ambitieux à coup sûr s'il n'avait pas fait la marine j'aurais certainement pas eu l'idée de construire cet engin un autre aurait peut-être eu cette idée peut-être que par télépathie j'ai été aidé par un extraterrestre pour construire cet appareil non il n'est pas en Jésus-Christ mais il pourrait changer le monde quand même c'est au moment d'embarquer que Jean-Claude Ladra met fin prématurément à sa carrière de cosmonaute l'Adritan 1er prendra plus modestement la mer au large de Dakar le 22 décembre c'est à peine moins audacieux lorsque Tony Espagnol récupère Jean-Claude à bout de force le 23 mars son vaisseau éventré dérive au large des côtes de Guinée bien loin du triangle des Bermudes pourtant le 11 avril à la gare de Cognac Maman Ladra n'est toujours pas effleurée par le doute Maman il ne t'a pas blanchi toujours il ne dira pas son secret ou s'il le dit il le dira aux américains vous croyez ? ouais et les américains pensaient qu'ils vont essayer de l'acheter il le surveille il le surveille ou alors à moins que la France y prendrait assez tôt quand il sera stabilisé qu'il sera pas dans la mer qu'il sera sur terre il faudrait qu'il y aurait un français assez diplomate pour lui parler vous voyez beaucoup de diplomatie autrement il ne dira rien même pas aux espagnols ils sauront rien tout n'est donc pas perdu heureusement car Jean-Claude Ladra croit pouvoir affirmer que les bateaux engloutis des Bermudes sont victimes des centrales immergées construites jadis par la civilisation de l'Atlantide et pour en savoir plus il veut construire un autre vaisseau mais qui volera cette fois avec tant de rêves pour moteur qui sait ? Quelle t'en fait-il sur les Bermudes Brigitte ? Je ne sais pas je n'en ai aucune idée vous voulez que je vous parle de la France ? Bien alors la situation se dégrade mais nous aurons tout de même un beau dimanche un dimanche au soleil en fait notre chance c'est le mouvement de décaler des masses d'air regardez la photo satellite d'une part il y a une zone dépressionnaire sur l'Espagne qui a donné des nuages sur le sud-ouest cet après-midi d'autre part il y a un front froid sur l'Atlantique les deux masses d'air ne se déplaçant pas à la même vitesse le front froid n'a pas le temps de réactiver la perturbation résultat sur notre carte demain des nuages avec des risques d'orage sur les Pyrénées des nuages sur les côtes de la Manche mais partout ailleurs c'est du beau temps cela dit le thermomètre est à la baisse très légère de 16 à 19 degrés sur la moitié nord et de 19 à 22 degrés sur la moitié sud demain dimanche 15 avril le soleil s'élèvera 6h59 se couchera 20h42 et une semaine avant Pâques ce sera la fête des rameaux et vers 23h20 Hervé-Claude vous présentera le dernier journal Daniel Bilalian sera dans ce fauteuil demain à 12h45 pour Antenne de Midi quant à moi je vous donne rendez-vous demain à 20h très bonne soirée en compagnie de Michel Drucker et de Dalida bonsoir 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 – Sous-titrage FR –